J'ai un beau casting. Le docteur Dujaric, c'est Philippe Torreton. Quand un réalisateur populaire rencontre un auteur à succès, Fabien Antoniente est en Dordogne pour son nouveau film. Il adapte Les enfants des justes de Christian Signol, l'histoire d'un couple périgourdain, héros de l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Des justes qui ont aidé beaucoup de juifs à passer la ligne et à s'enfuir finalement. Et qui ont contribué à les sauver sans jamais rien dire à personne. Le réalisateur des campings s'attaque donc à un film d'époque, avec dans les rôles principaux Emmanuel Seignier et Gérard Lanvin des fidèles. Le tout dans un département qu'il connaît. De 7 à 13 ans, j'ai passé mes vacances en Dordogne. Et donc j'étais du côté de Saint-Chamassy, près de la tour d'Audrix. Moi j'étais un petit Parisien, je découvrais la campagne, les vaches. C'était mes premières vacances. J'ai appris à nager dans la Dordogne, à la Pêchère du côté de Limeuil. Et donc c'est les premiers mois de vacances. La rentrée s'annonce belle pour les tournages périgourdains. Le dernier duel bien sûr de Ridley Scott, enfin sur les écrans mercredi prochain. Des sorties, des tournages à venir, où terminé comme Stella est amoureuse. 120 jours de plateau pour cette année de reprise 2021. Une diversité en fait des oeuvres accueillies qui fait plaisir. Entre des courts-métrages tournés dans le Ribéraqua par une jeune équipe de périgourdins et de périgourdines extrêmement talentueux. Une web-série à Hautefort, une adaptation assez incroyable des Trois Mousquetaires. Et donc Fabien Antoniente qui nous fait le grand plaisir de venir tourner une fiction pour la télévision. Fabien Antoniente et ses équipes resteront 21 jours en Dordogne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !